Quand j'étais voir le médecin et qu'il m'a écrit sur ma feuille « Burn out », les yeux m'ont venus ronds. Il n'y a plus rien qui marchait. C'était incroyable. Je vais-tu être capable de reprendre ma vie en main? Tu te dis « Hey, je suis foutu, moi-là ». Le pire sentiment que tu peux avoir des fois, c'est d'avoir rien foutu dans ta coulisse de journée. Il faut que les gens s'établissent une routine simple, pas compliquée. Il faut absolument avoir ça. Tous les avant-médiais, j'allais travailler dans le bois avec mon frère, puis j'y disais « Fais le bois à fendre, tu me le laisses ». Je fendais du bois, je me vidais physiquement, je transpirais. Il y a des bonnes solutions. Moi, je pense que le mythe qu'un homme doit pas pleurer, ça a bien changé. On a la chance d'être plus proche de nos enfants, donc plus proche des sentiments. Ça fait que moi, mes filles, ils m'ont vu pleurer. Puis c'est pas en cause que je suis un faible, là. Je suis un dur au carton. Moi, quand c'est triste, je pleure. Puis ceux, ce que c'est qui peuvent pas pleurer, c'est donc une valeur. Parce que si t'es pas capable de montrer ton sentiment de peine, comment est-ce que tu vas faire pour aller chercher de l'aide si tu viens qu'en avoir besoin? Être capable de montrer ta peine, c'est une manière de montrer qui est-ce que t'es vraiment. S'il y a de quoi qui t'affecte, t'es bien mieux que le monde peut le voir. Dans ta vie, tu vas toujours rencontrer des personnes qui ont une facilité vraiment de parler. Accroche-toi à ce monde-là. On est tous des psychologues. Ça veut dire, oui, on est tous des psychologues. On a toute ta facilité ou une possibilité d'écouter. Tout le monde peut faire ça, c'est écouter quelqu'un. Qui est-ce qui te dit qu'aujourd'hui t'as pas écouté quelqu'un, ou tu lui as pas donné la main, ou tu lui as pas souri, pis tu lui as pas accordé une attention que ce gars-là ou cette femme-là, ça n'allait pas se suicider? Par l'écoute, par ton don de souhait, tu lui as peut-être sauver la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada